Salut à tous, une vidéo qui va durer au grand maximum 10 minutes, c'est pour combler une demande qui m'a été faite via un message personnel. C'est une personne qui m'a écrit, qui apparemment développe avec le langage Swift d'Apple, qui utilise Arch Linux et qui se plaignait de ne pas pouvoir faire fonctionner Swift. Il n'arrive pas à faire compiler Swift. Bon, je vais regarder sur la page AUR de Swift. Donc il y a deux options, soit le paquet précompilé, soit un paquet à compiler soi-même. Le paquet à compiler soi-même manque de peau, il se plante à 85-90% de la compilation. Et quand on sait que la compilation a déjà duré plus de deux heures, ça fait un peu mal quelque part. Donc c'est à des courses, j'ai vu qu'il y avait le paquet Swift Bin, qui prend les binaires précompilés pour Ubuntu, et qui était malheureusement... Voilà, donc je vais vous montrer l'historique. Qui était malheureusement abandonné, donc je l'ai récupéré. Je l'ai adopté aujourd'hui même. Et je vais vous montrer comment installer ce paquet. Je ne suis pas développeur en Swift, mais je ne fais que répondre à une personne qui m'a posé une question. Donc acte. Vous trouverez tout dans le descriptif. Et pour vous expliquer un peu tout, il y a deux clés GPG à importer, que vous trouverez dans le descriptif et dans la vidéo, qui vous permettront d'installer tranquillement Swift sur votre Arch Linux ou Manjaro. Enfin, toute Arch Linux base. On est parti. En espérant que je ne vais pas avoir un crash de VirtualBox, comme d'habitude. Sale bête. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous épargner la compilation, parce que le paquet Swift Bean en lui-même pèse quelque chose comme 76 ou 77 mégas. C'est un bon gros bébé. Donc j'ai des paquets pré-compilés. Et je vais vous montrer qu'ils s'installent très bien. Mais par contre, il y a deux clés à importer. Je sais, je radote un peu, désolé. Mais je vais vous montrer ça. Donc j'ai fabriqué, enfin j'ai demandé à ce qu'une Arch Linux installée avec Arch Anywhere soit disponible. Voilà, donc je vais quand même mettre un affichage plein écran. Ça sera plus joli. Voilà, donc on va passer en plein écran. Voilà, appliqué. Fermi. Donc là, nous avons notre affichage plein écran. Donc. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc je vais antéchargement. Voilà, ça, c'est mon fichier de pense-bête. Voilà, vous avez deux clés à importer, parce qu'il y a trois paquets. Enfin, il y a plusieurs paquets, mais il y en a deux qui sont des dépendances qui sont récupérées depuis AUR. Voilà, c'est ICU 55 et Anchors 5 Compact. Ces deux-là, enfin c'est au moins Anchors, nécessite une clé. C'est un SwissBing, comme je vous le disais, qui pèse quand même presque 77 mégas. Donc, je vais ouvrir un terminal ici. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais copier cette clé. Édition, copier. Et pour coller, c'est l'encourci, CTRL, MAJ, V. Voilà, la première clé a été copiée. Ça permettra d'installer le paquet Anchors. On va installer le second paquet. Donc toujours, édition, copier. On va coller. Et là, on a la deuxième. Voilà, ça c'est très net. C'est la clé publique qui permet de vérifier Swift 3. Autant dire qu'on est tranquille. Donc ça, je vais la réduire pour le moment. Donc je vais faire juste un petit sudo pacman-u étoile.a.xz. pour tout installer. Et là, il va installer tous les paquets nécessaires. Voilà, il y a le paquet C-Lang qui va être installé. Et il y a le paquet Python 2.6. Et vous voyez quand même qu'il y a pour 645 mégas. On voit le bon gros bébé qui est Swift. Avec ses dépendances. Voilà, donc sinon, vous faites un git clone pour faire récupérer les paquets, soit par PMAC, soit par ligne de commande. Je vais vous expliquer ça dans une vidéo. Je ne sais plus laquelle pour l'installation des paquets à UR. Bon, ça, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Une fois que vous avez les trois paquets disponibles, vous pouvez passer à l'installation. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif comme d'habitude. Voilà. Donc ça, on peut se mettre ici. Je vais faire un CD. Là, je vais vous montrer que tous les paquets sont bien installés. Ah oui, c'est la version de développement de PMAC à UR que je maintiens sur la version de développement PMAC à UR Git qui permet d'avoir ajouté sur le présent programme de PMAC. Voilà, les paquets orphelins. Les paquets étrangers. Donc, nous avons ICU, Anchors et Swift. Donc là, c'est la version 5.90 ou 5.9.0. Voilà. Et donc, si je tape Swift. Et voilà, j'ai bien un Swift 3.1.1. Ah là, pardon. Deux points, help. Et là, on a LED en ligne de Swift. C'est une deux commandes, là, bien sûr. Mais nous avons bien Swift qui est lancé. Pour le quitter, c'est la touche, raccourci clavier, CTRL plus D. Et là, je vais aller sur un site pour pouvoir faire fonctionner le Hello World parce que je connais Swift ni David Adam, mais normalement, le Hello World devrait se lancer tranquillement. Vous savez, le Hello World, c'est le premier programme qu'on crée dans un langage pour en apprendre les bases. Donc, voilà, ça, je ferme. Je trouve cette page sur un Hello World en ligne de commande pour Swift. C'est toujours un point de départ pour savoir comment ça fonctionne, Swift. Voilà. Donc, je n'ai pas Xcode, donc je ne peux pas le lancer. Mais par contre, je peux toujours le lancer en ligne de commande. Et là, on voit que le code, c'est Hello World. Le commentaire. Import Swift, c'est sur, voilà, c'est pour tout le framework et pour une Hello World, tout simplement. Voilà, donc. Je vais recopier les lignes de commande indiquées. Donc, là, clear. Voilà, donc, je vais recopier le code qu'il y avait imprimé ici. Voilà, je fais un copier. Et là, clique droit, coller. Et voilà, notre Swift est fonctionnel. Bon, ce n'est pas le plus grand programme du monde, mais nous avons bien Swift fonctionnel. Contrôle D pour quitter. Et si je fais un Pacman-SISWIFTBIN. Euh, QI peut-être, pardon. Official Binary Built for the Swift programming language. Binaire officiel du programme, langage de programmation Swift. Voilà, donc, là, je vais éteindre tout. Vous avez vu, ce n'est pas super compliqué. Voilà. Comme vous avez pu le constater, c'est une vidéo hyper courte, hyper pratique. J'espère que si vous développez en Swift, soit Archinux, ça pourra vous aider. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.